Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité qui va être encore une fois très riche aujourd'hui on va parler de camions poubelle de nombril et de plein d'autres choses mais vous allez voir ça va être super intéressant merci à toutes les personnes qui me soutiennent qui s'abonnent bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne n'oubliez pas justement de cliquer sur le petit bouton s'abonner pour soutenir mon travail et ne manquez aucune nouvelle vidéo chaque mercredi une chronique d'actualité chaque vendredi un podcast une fois par mois des entretiens avec des invités de marque des chroniques de livres presque tous les lundis enfin voilà vous avez le choix et beaucoup de contenus différents donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et je remercie toutes les personnes qui me font des dons qui me soutiennent qui commentent etc etc merci pour tout et pour plus d'informations vous pouvez simplement consulter le toutes les les informations qui sont en barre d'infos juste sous cette vidéo pour voilà vous aurez les liens vers mes réseaux sociaux des liens si vous souhaitez acheter mon livre commandez mes robes voilà tout est vraiment inscrit juste en dessous de la vidéo je vous mettrai également comme d'habitude les liens vers les sources de tous les sujets dont je vais parler aujourd'hui alors pour commencer avec quelque chose de positif parce que je vous le rappelle donc cette chronique d'actualité a pour but un peu de décrypter l'actualité ensemble en tirer des leçons ça n'est pas critiquer pour critiquer c'est plus pour voilà se rendre compte un petit peu de ce qui se passe actuellement dans la société positif ou négatif la plupart du temps malheureusement c'est négatif mais voilà essayer d'en tirer des leçons pour nous mêmes pour notre vie voir ce qui est important nous former pour ne pas nous laisser déformer comme je le dis assez souvent et vraiment voilà essayer de ce de fortifier nos nos opinions d'apprendre à réfléchir par nous mêmes et de ne pas céder au chantage allez dire et au lavage de cerveau que l'on subit en permanence pour commencer avec quelque chose de positif comme je le disais je suis tombée sur quelque chose que je ne fais jamais mais donc je n'étais pas chez moi la semaine dernière et j'étais donc en train de garder mes nièces pour tout vous dire et en faisant les courses avec donc avec ma famille je me suis arrêtée dans un rayon dans lequel je ne m'arrête d'habitude jamais qui est donc le rayon papeterie journaux etc je suis tombée sur des horreurs dont je vous parlerai juste après mais pour commencer par du positif je suis tombée sur un numéro de tendance couture qui est un magazine que je ne connaissais pas du tout qui propose donc des patrons des explications etc pour coudre soi-même ses vêtements et vraiment comme vous le voyez actuellement à l'écran la couverture donnait vraiment envie je trouve c'était des jolis modèles voilà des deux jolies robes j'ai un petit peu feuilleté et c'est vrai qu'il y avait plutôt de jolies choses alors ça n'est certainement pas toujours le cas avec ce magazine ou avec d'autres mais pour celles que ça pourrait encourager moi-même qui cousais mes robes et mes jupes avant je peux vous assurer que lorsque vous cherchez des patrons de robes il y en a vraiment qui sont super faciles à faire et qui sont tout à fait belles et décentes donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu et par exemple à acheter ce ce numéro s'il vous intéresse et d'ailleurs en story à la une sur mon compte instagram donc dont le lien est en barre d'infos il ya une story à la une sur les patrons de robes que vous m'envoyez que vous partagez avec moi donc si vous êtes amatrice de couture et que vous voulez avoir quelques idées de patrons qui sont sympas à faire et qui sont assez décents n'hésitez pas à les regarder dans cette story il y a vraiment beaucoup de de liens et d'exemples de patrons qui sont qui sont super joli donc je vous je vous les conseille autre du coup nouvelle enfin nouvelle autre chose positive ma nièce que de deux ans et demi quand je l'habillais le matin que j'ouvrais son placard pour lui demander alors qu'est ce comment va-t-on s'habiller aujourd'hui toujours cri du coeur en robe alors que pas du tout c'est enfin je veux dire c'est pas forcément la façon dont dont elle s'habille habituellement et elle réclamait tous les jours de porter des robes et je peux vous assurer que même en voilà même en jouant dans le jardin même en allant faire telle ou telle activité à l'extérieur monter descendre de la voiture faire ceci faire cela enfin elle est vraiment plutôt très active et aucun problème pour faire tout ça en robe elle n'a jamais été ni gênée ni voilà pas demandé à porter autre chose et elle était certainement beaucoup plus à l'aise que dans ces shorts en jean ultra serré bref donc voilà vous voyez il ya encore des des petites filles qui aiment s'habiller en robe et ça fait toujours plaisir bien sûr alors parlons maintenant des choses qui fâchent alors les deux autres choses que j'ai vu comme je vous le disais dans ce rayon papeterie jeux pour enfants etc je vais commencer par l'horreur dont je vous parlez vous allez voir les captures d'écran enfin les couvertures que je vous montre à l'écran actuellement une bande dessinée enfin une série de bandes dessinées puisqu'il ya plusieurs tomes évidemment qui s'appelle les nombrils j'ai vu alors dans le rayon en question il y avait juste deux deux tomes qui étaient disponibles et je me suis dit alors un sur les liens de l'amitié et l'autre sur pour qui je crois c'est avec le tome numéro 1 je me suis dit c'est pas possible c'est pas possible de faire lire des choses pareilles aux enfants alors je ne sais pas si la bande dessinée est destinée aux enfants aux ados aux adultes je n'en sais trop rien je pense quand même que c'était à destination des enfants et même si ce n'était pas destination des enfants en tout cas c'est dans le rayon bande dessinée accessible à tous ça n'est pas en hauteur n'importe qui peut le voir n'importe quel enfant et quand vous voyez la la l'accoutrement la tenue provoquante de tous les personnages c'est vraiment hallucinant qu'il y ait des choses pareilles qui existent après on se plaint de l'hyper sexualisation de la femme après on dit que la femme on est réduite à être un corps est juste de la chair à être vu comme un morceau de viande mais je peux vous assurer qu'en même temps s'il ya des des bandes dessinées pareilles qui sont qui sont acceptées qui sont diffusées c'est pas possible alors bon peut-être que vous le voyez sur l'écran actuellement je ne sais pas quelle capture d'écran je vous mettrais parce que franchement elles sont toutes horribles ces couvertures de bande dessinée mais voilà déjà elles montrent toutes leurs nombriles dans le titre de la bande dessinée pantalon taille basse crop top chose ultra moulante jupe ultra courte ou je ne sais pas trop comment on peut le la qualifier string évidemment qui dépasse de cette mini jupe attitude ultra provoquante voilà lèvres très maquillées déhanchement complètement exagéré voilà je trouve que c'est une horreur et faisons attention parce que nos enfants peuvent voir évidemment je ne dis pas que vous allez montrer des choses pareilles aux enfants en tout cas je n'espère pas mais sachez qu'ils peuvent tomber sur des choses pareilles alors je sais qu'on est à l'abri de rien avec les publicités par exemple évidemment on ne peut pas protéger nos enfants de tout mais faites attention à ce qu'ils peuvent voir et rendez vous compte de ce que certains enfants voient aussi et bon c'est ultra déprimant mais c'est comme ça et autre chose dans ce dans ce rayon je vous mets la capture des grands tout de suite au rayon lego il y avait donc alors là c'est plus pour rigoler il y avait donc un donc il est plus mobile des legos et dans ce paquet de legos c'était un paquet de legos le camion poubelle donc comme vous le voyez il y a un camion poubelle il y a deux éboueurs il y a aussi une benne le balai les déchets qu'on ramasse enfin voilà pour construire donc son camion poubelle et jouer avec je pense que vous connaissez le principe des legos donc c'est pareil c'est pour les enfants et ce qui m'a fait rire et ce qui m'a vraiment tout de suite attiré l'attention c'est qu'il y avait donc deux personnages et donc un homme et une femme bon c'est censé représenter la réalité quand même je suppose voilà on s'amuse avec des choses de la réalité je sais pas vous vous voyez souvent des éboueurs femmes moi personnellement je n'en ai jamais 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 vu mais jamais donc évidemment je sais que ça existe je ne dis pas le contraire je crois que la proportion qu'est ce que j'avais entendu comme chiffre je sais plus c'est 95 ou 97% des éboueurs qui sont des qui sont des hommes alors je ne suis pas en train de crier à l'injustice ou à l'inégalité vous savez que ça n'est pas le style de cette chaîne mais ce que j'ai trouvé vraiment assez drôle c'est que justement les féministes réclament en permanence l'égalité parfaite les quotas etc et ce petit cette petite boîte de légaux m'a rappelé combien combien très souvent en fait finalement le l'égalité est un petit peu à sens unique ou dépend des sujets voilà quand il s'agit d'avoir des postes à responsabilité ou à haute rémunération dans telle ou telle entreprise il n'y a pas de problème les féministes sont là pour crier et réclamer leurs quotas en revanche en revanche le lorsqu'il s'agit de mettre des quotas dans le métier des boueurs là on n'entend plus les féministes alors attention je ne dis pas qu'il y a des je ne dis pas que le métier des boueurs n'est n'est pas assez bien pour les femmes je ne dis pas que les femmes devraient absolument être au moins 50% être représentées dans dans ce dans ce métier mais voilà ce que je suis en train de dire c'est que c'est très hypocrite et que quand on voit une boîte qui qui représente un homme et une femme en train d'être réboueurs c'est c'est juste risible et oui ce qui me fait rire aussi c'est que en même temps vous pourriez me dire mais mais thérèse comment as-tu comment peux-tu affirmer qu'il s'agit d'un homme et d'une femme bon bah il y en a un il a la barbe et l'autre elle a les cheveux un petit peu plus longs et une queue de cheval et peut-être elle est un petit peu plus maquillée oui voilà on dirait qu'elle a quand même mais comme comme on dit il faut pas confondre expression de genre et identité de genre n'est ce pas mais voilà je rigole aussi beaucoup de ces choses là parce qu'au quotidien quand j'étais chez le médecin la dernière fois par exemple elle m'a et là c'était la première fois que je la voyais et donc elle me elle remplissait une feuille de renseignement donc elle me demande mon nom mon prénom mon adresse et puis je la vois qui coche et qui remplit des choses sur le sur la feuille sans me demander et notamment par exemple le sexe elle a tout de suite coché femme j'ai presque envie de lui dire mais mais comment mais comment osez vous affirmer que je suis une femme voilà voilà ça c'est encore des clichés un espace et parce que j'ai les cheveux longs et que je porte une robe que je suis une femme c'est ça mais qu'est ce que c'est sexiste qu'est ce que c'est voyez j'aurais pu partir dans un délire comme ça et je pense que quand vous m'entendez vous me dites non mais c'est complètement ça aurait été absurde de dire une chose pareille oui mais ce sont des choses absurdes comme ça que nous propose la société et plus personne n'ose rien dire plus personne n'ose remettre les gens à leur place et au contraire les personnes s'excusent quand elles sont confrontées à de telles situations plutôt que de faire comprendre aux gens qu'en fait il faut un petit peu de bon sens et il faut garder les pieds sur terre voilà voilà pour ce que je voulais vous dire par rapport à ce petit voyez rien que faire des courses parfois en changeant de rayon on envoie des choses ceci dit je crois que je ne perds rien de ne pas aller dans ces dans ces rayons là mais voilà je trouvais ça intéressant de partager cela avec vous ça n'est pas vraiment une actualité c'est plutôt mon actualité on va dire ce que j'ai vécu cette semaine une autre vidéo rien à voir une vidéo que l'une d'entre vous a partagé avec moi je crois que c'était en instant commentaire sur le blog et c'est une vidéo qui alors à la base c'est eu un spot publicitaire qui a été fait pour inciter les femmes enfin les parents les employeurs on va dire pour inciter les employeurs je crois qu'aux états unis à laisser leur domestique les personnes qu'ils emploient dans leur maison que ce soit pour le ménage pour garder les enfants etc les inciter à vraiment donner les jours de congé qui sont dus à ces personnes donc je j'imagine qu'en fait ces personnes ne sont pas toujours bien traité sont parfois un petit peu traité comme des esclaves ou alors voilà h24 on leur demande de travailler vraiment voilà 24 heures sur 24 7 jours sur 7 alors qu'il y a évidemment des droits à respecter un code du travail et que ces personnes ont le droit à des jours de congé réguliers et donc ce spot publicitaire avait été fait à la base pour inciter les employeurs donc ils sont souvent des parents des couples mariés avec enfants à bien laisser leurs employés avoir les jours de congé nécessaires et pour ce faire pour les convaincre ils ont fait un spot où en fait ils posent en fait ils demandent ils se demandent qui connaît le mieux l'enfant est ce que c'est la mère ou est ce que c'est la domestique qui peut-être s'occupe des enfants de tenir la maison de faire le ménage aussi de voilà de garder l'enfant après l'école je ne sais pas pendant que les parents travaillent ou alors tout simplement sont sont occupés à leurs activités et donc on pose plusieurs questions à la maman à la domestique et ensuite on demande à l'enfant pas quelle est sa réponse et en fait on voit que alors ils le disent à la fin de la vidéo je crois dans 60 dans un peu plus des trois quarts des cas ce sont les en fait les les domestiques qui connaissent le mieux les enfants et les parents n'ont aucune idée on a des questions qui sont posées bah quel est le prénom de son meilleur ami qu'est ce qu'il veut faire plus tard je sais pas de quoi a-t-il peur voilà plein plein de petites questions comme ça et pas très compliqué mais qui montre bien combien les parents enfin là en l'occurrence c'était les mamans qui étaient interviewés combien les mamans n'étaient pas vraiment impliqués dans la vie de leurs enfants ou en tout cas ne connaissaient pas voilà tout simplement leur vie quotidienne et et c'est vrai que c'est assez triste j'ai trouvé ça assez triste et oui c'est vraiment alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix qui on ne va pas revenir sur ces débats il ya des personnes qui n'ont pas le choix que de que de travailler malheureusement pour des raisons financières ou autres la société le problème c'est que la société fait tout pour pousser les femmes à travailler et à laisser leurs enfants voilà des des étrangers des nounous ou des crèches etc c'est triste et surtout ce qui est très triste c'est que les personnes qui ont le choix et qui pourraient financièrement par exemple se permettre de ne vivre que sur un salaire ou qui voilà mais on pousse les femmes à croire que elles ne seront heureuses que en dehors de leur foyer elles ne seront heureuses que si elles font une carrière elles seront en danger si elles dépendent du salaire de leur mari alors si le sujet vous intéresse je vous mettrai en lien en barre d'infos le podcast où je parlais de ce sujet parce que je vais pas en reparler maintenant mais voilà cette vidéo me semblait assez parlante et assez triste en même temps autre actualité que l'une d'entre vous enfin qu'une amie a partagé sur sa story instagram et du coup j'ai un peu fait des recherches pour regarder il s'agit de publicités qui étaient en 4 par 3 dans le métro donc les énormes publicités que l'on voit sur les murs du métro que je vais vous mettre tout de suite en capture d'écran et sur lesquels il y avait marqué cet été je veux pas de relou cet été j'essaye la relation libre enfin c'était deux publicités différentes côte à côte donc déjà je veux pas de relou bon le minimum ça aurait été d'écrire je ne veux pas de relou encore que le terme de relou ne soit peut-être pas le plus approprié et je pense qu'on a peut-être assez de assez de de mots pour s'exprimer correctement dans la langue française mais voilà alors il s'agit finalement j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un d'une publicité je ne sais pas par rapport au harcèlement ou à un site de rencontre en plus le nom de l'entreprise c'est il y a un coeur et à côté il y a marqué lovis l o v y s vous pouvez le voir sur sur l'écran et donc voilà j'ai vraiment pensé que c'était quelque chose dans ce domaine là et en fait pas du tout il s'agit de d'assurance donc rien à voir mais ça en dit long les campagnes de ce style voilà je ne veux pas de relou j'essaye la relation libre on promeut quand même des choses qui sont bien tristes qui sont contraires à je veux dire la morale naturelle la plus basique même sans être croyante ni quoi que ce soit et c'est aussi le paradoxe de la société qui promeut une grande 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 libéralité qui pousse à la à la déchéance j'allais dire qui pousse vraiment l'être humain dans ses dans ses bas fonds et dans ses ses instincts les plus les plus mauvais j'allais dire et d'un autre côté on cherche le respect on cherche la reconnaissance on cherche l'entente entre hommes et femmes voilà on prône un peu une très grande très grande pardon libéralité et un grand libéralisme plutôt et d'un autre côté on demande on demande le respect et on revient finalement sur ses limites sur cette liberté parce qu'on se rend compte que ça n'est pas possible à la liberté ça n'est pas chacun fait ce qu'il veut comme il veut quand il veut la liberté c'est je choisis volontairement de faire ce qui est bien pour moi et si chacun faisait ça la société s'en porterait beaucoup mieux donc voilà pour ce que je pouvais dire sur cette publicité qui est bien bien triste après qui n'a rien à voir avec des sites de rencontres ni quoi que ce soit mais je trouvais que ça valait la peine d'être mentionné et ensuite une dernière actualité entre guillemets c'était une interview faite par le télégraphe de de la duchesse de York donc Sarah Ferguson alors je n'ai pas lu l'interview parce que ça ne m'intéresse pas spécialement mais le titre en fait c'était la mise le titre de cette interview était la mise en exergue d'une des phrases d'une de ses réponses dans l'interview et donc elle dit en anglais I am proud of my failings je suis fière de mes échecs et en fait ça m'a un petit peu fait tilter parce que je me suis dit que comment dire on ne peut personne n'est parfait on a tous fait des erreurs dans notre passé on a tous peut-être erré plus ou moins sur certains sujets dans certains domaines que ce soit professionnel personnel religieux vestimentaire peu importe voilà chacun a eu son parcours je pense qu'effectivement on peut apprendre de ses erreurs déjà rien que pour ne pas recommencer les mêmes erreurs et aussi voilà ça nous fortifie ça nous montre le droit chemin ça peut nous aider à affiner ce que l'on veut dans sa vie ce que l'on ne veut plus donc je ne dis pas que que l'échec doit être comment dire doit être oublié doit être occulté qu'on doit en avoir honte ne jamais en parler ne jamais y réfléchir vraiment faire comme si ça n'avait pas existé dans notre vie pas du tout mais au point de dire qu'on l'on est fier de nos échecs alors je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi dites moi en commentaire justement n'hésitez pas à interagir à me dire un petit peu votre 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 opinion votre ressenti là dessus voilà pour moi je trouve ça un petit peu bizarre d'être fier de ces échecs on peut les les assumer même ça serait encore un mot peut-être un petit peu inexact mais c'est plus voilà j'ai 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 fait telle bêtise j'ai j'ai pris tel mauvais chemin je me suis trompé à tel et tel moment je regrette d'avoir d'avoir fait ces mauvais choix je regrette d'avoir blessé telle personne je regrette d'avoir pris une mauvaise direction dans ma vie je regrette maintenant voilà c'est ainsi je les fais j'ai été faible on est tous faibles et c'est maintenant voilà j'apprends de mes faiblesses j'avance je me corrige je m'améliore je ne retourne je ne retomberai plus dans les mêmes erreurs j'espère ne pas refaire les mêmes bêtises ne pas avoir les vivre les mêmes échecs mais voilà j'avance mais je trouve ça un petit peu bizarre de dire que je suis fière de cela a priori si c'est un enfin après ça dépend peut-être des échecs dont on parle mais je veux dire si c'est vraiment une erreur pour moi on ne peut pas être fier de de ces erreurs si on considère justement que ce sont des erreurs et que c'est quelque chose de mal on ne peut pas en être fière après si ce sont des échecs évidemment professionnels peut-être ou quelque chose où voilà on sait un petit peu on sait un petit peu comment dire on a un peu trébuché dans notre parcours oui voilà ça c'est peut-être déjà autre chose et encore pourquoi en être fière je n'en sais rien ça me paraît vraiment un petit peu étrange mais voilà je voulais un petit peu rebondir là dessus et c'est vrai que et avoir peut-être aussi votre avis mais c'est vrai qu'on entend toujours toujours des choses pareilles avec le développement personnel aussi qui a beaucoup de côté positif mais énormément de côté négatif aussi on a l'impression qu'il faut toujours encenser tout le monde encenser le bien encenser le mal qu'il y a une incapacité à être capable de reconnaître le bien le mal le vrai le faux le beau le lait la vérité l'erreur voilà il ya des des choses voilà on n'est pas obligé d'être toujours fier de tout ou de dire qu'on est vraiment géniaux que c'est bon ça ça rejoint un peu voilà ce dont je parlais par exemple sur la grossophobie c'est exactement pareil c'est sous prétexte que certaines personnes effectivement traitent mal les personnes qui ont qui sont en surpoids alors on va dire que le surpoids c'est génial qu'il faut s'assumer que c'est top qui chacun mange ce qu'il veut fait ce qu'il veut fait ce qu'il veut de son corps et l'essentiel c'est qu'il se sent bien voilà on arrive dans d'autres extrêmes qui ne sont pas bon non plus donc voilà c'était un peu pour partager pour partager cela avec vous et dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs des autres sujets aussi n'hésitez pas à rebondir c'est toujours super intéressant en chronique d'actualité vous avez toujours beaucoup de choses à dire n'hésitez pas non plus à me partager à partager avec moi plutôt vos vos idées pour pour les futures chroniques si vous voyez des choses passées des sujets intéressants voilà on est je vois pas mal de choses passer aussi mais ça peut être très sympathique d'avoir vos avis et vos recommandations voilà pour cette chronique d'actualité n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer à vous abonner également sur les réseaux sociaux sur lesquels je publie tous les jours sauf le dimanche et je vous dis à vendredi pour un nouveau podcast